Musique Vous vous souvenez, dans le buisson ardent, Moïse a demandé à Dieu son nom. En fait, en demandant son nom, Moïse était en train de demander à Dieu de révéler sa nature et son essence. Si je vais vers ton peuple et que je lui dise c'est le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous et qu'il me demande quel est le nom de ce Dieu, que l'en répondrai-je ? Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu lui a demandé d'aller dire aux enfants d'Israël que Je suis m'a envoyé vers vous. En plus, Dieu a dit que c'était son nom éternel. Ce nom est composé de quatre lettres hébraïques que sont Y, H, W et H. Et ce nom-là est le nom rédempteur de Dieu. Il y a un message derrière ce nom. Et pour comprendre le mystère et la puissance qui réside dans ce nom, il nous faut analyser ces quatre lettres. Jésus est venu pour révéler Dieu à l'homme. Il est venu révéler ce mystère. Il est venu accomplir et donner un sens à tout ce qui avait été dit à son sujet, dans les Écritures bien entendu. Et s'agissant du nom, il est venu pour le sanctifier. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il est venu élever ce nom, le mettre à part pour un but bien spécifique. Maintenant, mettons un peu plus d'accent sur la manifestation du nom. Car c'est de là qu'il a révélé le mystère. Alors, Yod signifie la main. Hé signifie voici. Wa signifie le clou et Hé signifie voici. Dans l'ancienne Alliance, on annonce le nom en disant aux Juifs, voici le clou, voici la main. En effet, c'est ce que ce nom signifie. Voici le clou, voici la main. Et Jésus est venu le rendre manifeste en se faisant clouer à la croix pour la rédemption de l'homme. Mais le nom de Jésus en hébreu, c'est Yehoshua. Ce qui signifie Yahvé, le salut. Et ces quatre lettres signifient le salut. Et maintenant, nous pouvons désormais comprendre que le nom de Jésus-Christ signifie voici la main clouée et le salut. Souvenez-vous dans la Bible, dans Zacharie au chapitre 12, au verset 10, où il est dit « Et ils tourneront les regards vers moi » Ici, c'est Yahvé qui parle. « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Il n'a pas dit qu'ils tourneraient les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Mais par contre, vers moi. C'est moi qui ai été utilisé ici. Ce qui veut dire que celui dont les mains avaient été crucifiés à la croix était tout simplement Yahvé lui-même. C'est moi qui ai été utilisé ici. Dans Zacharie au chapitre 14, à partir du verset 9, il est dit que l'Éternel sera le seul Éternel. Et c'est le glorieux nom et grand nom qui fait trembler toute la création. C'est le nom le plus doux sur les lèvres des hommes. C'est la plus belle des notes des quantites des Séraphins. C'est le nom qui défend ce qui court à lui. C'est une tour forte. Dans Proverbe 18, la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est une haute muraille. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Dans la Bible fait allusion, dans Psalm 20, verset 1, où il est dit, le nom de l'Éternel te protège. C'est le nom de Jésus-Christ.